Mon projet, c'est de faire une traversée comme si j'étais une goutte d'eau, d'un bout à l'autre de l'île de Montréal, sur un parcours de 70 kilomètres. La raison pour laquelle je veux faire ça, c'est que je me demande qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour un verre d'eau. C'est vrai qu'ici au Québec, partout autour, il y a de l'eau. Et on pense que c'est infini. L'eau, c'est toujours la même quantité qu'il y a sur la planète. L'eau potable que l'on boit, il faut la traiter et ensuite on la retraite avant de la rejeter à l'environnement. On relargue beaucoup de contaminants qui se ramassent dans l'environnement et qui vont finir par avoir des impacts. On met nos poubelles dans nos eaux potables. C'est notre eau potable, on va la boire après. Mais plus l'eau est de mauvaise qualité dans le cours d'eau ou dans le lac, plus le traitement de l'eau va coûter cher. Plus ça va être compliqué de s'assurer qu'on va avoir une eau potable de qualité. Pour le citoyen, je dirais que le geste le plus important est de réduire notre consommation. On en est où? Est-ce que Montréal est une exception dans sa gestion de l'eau? Ou est-ce que c'est un problème qui finalement est à la grandeur du territoire ou presque? L'eau n'est pas inépuisable. L'eau n'est pas gratuite. L'eau coûte cher. C'est le temps de mettre l'eau et l'eau potable au-dessus de la liste de priorités. Sous-titrage Société Radio-Canada